Quels sont les deux paramètres absolument nécessaires à travailler pour améliorer ta foulée en course à pied ? Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode numéro 185. Et juste avant de t'expliquer, de te parler de foulée, de te parler de course à pied, tu peux en bas à droite de la vidéo t'inscrire sur ma chaîne YouTube et rejoindre des centaines de personnes qui, chaque jour, suivent mes meilleurs conseils. Alors, si tu découvres ma chaîne, bienvenue à toi, mon prénom est Andy, je suis coach depuis à peu près 18 ans et chaque jour, en fait, sur cette chaîne-là, je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleurs pépites et les choses que je peux apprendre au quotidien de mes différentes formations et de surtout les élèves que je coach chaque jour. Si tu t'intéresses à la course à pied ou si tu as envie justement de te lancer en course à pied, tu peux déjà regarder les différentes vidéos que j'ai faites sur la playlist. Donc, il suffit de regarder sur ma playlist, tu as l'onglet, je crois, course à pied et tu verras de nombreuses vidéos qui vont te permettre justement de pouvoir progresser quel que soit ton niveau. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de foulée parce que je n'ai pas encore abordé ce point-là et ce qu'il faut que tu comprennes dans la foulée en course à pied, c'est que c'est régi en fait par deux choses, deux éléments importants. La première chose, c'est cette notion de fréquence, d'accord ? Donc, c'est la cadence, c'est cette notion de quand tu regardes une course, c'est un petit peu la vitesse et le nombre de pas que tu fais dans la minute. Et la deuxième chose, c'est cette notion d'amplitude, là on parlera de distance, d'accord ? C'est la distance que tu fais à chaque pas. Et ce qu'il faut réellement comprendre par rapport à ça, alors on peut jouer sur ces deux facteurs et je te conseille de pouvoir justement travailler sur ces deux éléments-là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette notion de fréquence avec l'âge, elle ne diminue pas forcément, d'accord ? Elle va diminuer un petit peu, mais on va garder quand même une fréquence que l'on avait au tout début quand on démarre la course à pieds jeunes, on va plus ou moins, même avec l'âge, on va plus ou moins garder cette notion de fréquence. Par contre, le gros élément en fait qui diminue avec l'âge et très fortement, parce qu'on peut perdre jusqu'à 40-50% quand on commence à avoir 50, 60, 70 ans, c'est justement cette amplitude, c'est on va raccourcir en fait la distance, d'accord ? Donc c'est un petit peu la grosse contrainte, c'est qu'entre un grand qui a des grandes jambes et quelqu'un qui est plus petit, qui a des plus petites jambes, forcément l'amplitude, ça se trouve, il va faire deux pas pendant que toi tu en fais un seul, d'accord ? Donc cette notion d'amplitude avec ton âge, ça va forcément diminuer. Et pourquoi ça va diminuer ? Parce que notamment, tu vas perdre de la force dans les jambes, tu vas perdre de la puissance, d'accord ? Donc tu as pu avoir assez de puissance et de force pour projeter tes jambes vers la main, donc forcément tu vas être obligé de réduire l'amplitude. Et la deuxième chose qu'on peut constater, c'est un problème de mobilité, et souvent un problème de mobilité sur le bas du corps, plus particulièrement au niveau de la hanche et après au niveau de l'articulation du genou et de la cheville. Et en fait, c'est ces deux éléments-là, ces deux facteurs-là, qu'il faut absolument, dès maintenant, alors je ne sais pas à quel âge tu as, mais en tout cas, ce sont deux éléments absolument nécessaires à incorporer en plus justement de ton travail de course à pied. C'est pour ça que sur cette chaîne-là, je te parle beaucoup d'entraînement de force, je te donne pas mal d'exercices aussi à faire de ce côté-là. Donc ça, on parlera de musculation, d'accord ? La musculation, généralement, tout ce qui est partie musculation, j'en parle le mardi. Et tu as la partie, tout ce qui est travail de mobilité, tout ce qui est travail de prévention des blessures, tout ce qui est automassage, étirement, assouplissement. Et généralement, tu peux regarder sur les vidéos, j'en parle le dimanche, d'accord ? Et moi, je te conseille, si aujourd'hui, justement, tu veux t'améliorer en course à pied, si tu veux travailler sur ta foulée, si particulièrement tu veux garder justement une bonne amplitude ou améliorer ton amplitude, quel que soit ton âge, eh bien, ça va être de travailler un programme sur un programme de force sur le bas du corps et de garder justement une bonne mobilité articulaire au niveau de la hanche, des genoux qui sont relativement sains, une bonne cheville. Et tu verras qu'en jouant sur ces deux facteurs-là, en améliorant ces deux facteurs, et pour tout dire, moi, quand je coache des gens, que ce soit en physique ou sur Internet, pour les aider justement à améliorer ou à se lancer en course à pied ou à performer sur un 10, un semi ou autre, eh bien, on travaille énormément dans ma programmation d'entraînement et on travaille énormément sur ces deux paramètres-là. Voilà, en tout cas, c'était vraiment les deux choses importantes que je voulais te dire aujourd'hui. Si ça te parle, n'hésite pas à liker cette vidéo-là. Si tu as des petites interrogations, des choses que tu pourrais me partager sur la course à pied, n'hésite pas à les poser en dessous de cette vidéo. En tout cas, moi, je te remercie. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau challenge. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada